... Bonsoir, bonsoir, Jean-Michel Guénassia. Nous sommes très heureux de vous recevoir au Salon de Saint-Mort-en-Poche pour votre dernier ouvrage, principalement, qui est la valse des arbres du ciel, et qui est une histoire à la fois intime et très universelle, puisqu'elle va compter l'histoire de Vincent Van Gogh, qui arrive à Auvers-sur-Oise en été 1890, et il va passer les dernières semaines, les derniers mois de son existence dans cette région-là, avec une question sous-jacente, Van Gogh s'est-il en fait suicidé ou pas ? C'est ce que l'on pourra suivre en filigrane, et puis il y aura une histoire d'amour qui va se déclencher, et comment on vit l'amour quand on s'appelle Vincent Van Gogh ? Mais il y a un élément essentiel dans votre romance, et vous le dites souvent, on parle beaucoup de Van Gogh, mais jamais de Vincent. Qui est Vincent pour vous ? Vincent, c'est un homme que j'ai découvert en travaillant sur le sujet. Il n'a signé aucune toile Van Gogh, il a toujours signé Vincent. Quand j'ai lu ses lettres, il faut absolument lire les lettres qu'il a écrites à Auvers, moi j'ai découvert quelqu'un qui n'était pas du tout dépressif, pas du tout déprimé, qui était assez gai, assez optimiste, plein de projets, il fourmillait de projets, et pas du tout l'idée qu'on peut en avoir. Et comme j'ai été complètement convaincu par la grosse biographie de Naïfé et Smith, Priepulitzer, qui soutiennent, preuve à l'appui, que Van Gogh ne s'est pas suicidé, ça m'a donné envie de raconter un autre homme, l'histoire d'un type qui s'appelle Vincent, qui rencontre une fille qui s'appelle Marguerite, la fille du docteur Gachet, dans une époque qu'on a un peu oubliée, que j'ai essayé de rappeler, parce que le background de l'époque est capital pour comprendre la manière dont les gens vont réagir. Et c'était vraiment descendre au plus près de cet homme, parce que si ce n'est pas suicidé, ça veut dire que ce n'est pas le suicidé de la société, ça veut dire que ce n'est pas un artiste maudit, et on peut avoir une autre perspective sur lui. Et c'est une perspective que l'on comprend d'ailleurs à travers l'histoire d'amour qui va se créer avec Marguerite, qui est la fille du docteur Gachet, et où en fait, elle, elle va déceler autre chose que ce peintre maudit, cet être qui est un peu mis au banc de la société et considéré comme fou. Il n'est pas fou, il sort d'une période, aujourd'hui, on l'appellerait bipolaire, mais en plus, c'était un bipolaire qui était tout le temps ivre, il se saoulait et c'était de l'absinthe, il supportait très mal l'alcool. Quand il va être sevré d'alcool avec l'hospice de Saint-Rémy, sa santé va considérablement s'améliorer, il prend conscience que c'est une catastrophe pour lui. Il arrête de boire et sa santé s'améliore considérablement à ce moment-là. Et il n'y a qu'à voir sa production, sa productivité à Auvert-sur-Oise, il a aligné des dizaines de chefs-d'oeuvre et pour ça, il faut une force physique, une énergie qui n'est pas forcément celle de quelqu'un qui est malade ou dépressif. C'est vrai. Ce qui est intéressant à travers le regard que vous donnez, c'est qu'en fait, on ne regarde plus les toiles de Van Gogh comme on a l'habitude de les voir aujourd'hui. On y décède une humanité non perceptible d'un point de vue purement historique. Parce que d'abord, le roman est raconté du point de vue de Marguerite Gachet. C'est une jeune femme qui a 19 ans qui n'est pas satisfaite de sa vie puisqu'elle est cantonnée à être soit une potiche, soit une mère, soit une femme au foyer et elle a envie de s'exprimer, de créer quelque chose et c'est dénié aux femmes à l'époque. On vit dans une époque qui est invraisemblablement misogyne. À deux niveaux, la misogynie, c'est-à-dire de l'homme à la femme mais aussi d'un côté filial. Le père Gachet est insupportable. Le père de famille dispose sur ses enfants d'un droit de correction et il peut leur donner les bastonner tant qu'il ne les tue pas. Il ne peut pas être poursuivi pour ça. Et Van Gogh, Vincent, quand il rencontre cette jeune femme et qu'elle lui dit qu'elle veut peindre, qu'elle lui demande conseil, il ne comprend pas parce que pour lui, une femme, ça ne peut pas forcément être une artiste. D'ailleurs, il y a très, très peu de femmes artistes dans cette période. Il y en a très, très peu qui arrivent à émerger. Mais alors, il y a un élément essentiel aussi, c'est qu'on sent dans votre livre l'impossibilité que Van Gogh a d'aimer cette femme parce qu'il ne peut aimer, si j'ai bien compris, que son art. Van Gogh, ça ressort de la correspondance, voit autour de lui tous ses amis qui ont des familles et qui ont des situations catastrophiques, que ce soit Pissarro, Gauguin, Renoir, il les connaît tous et ils vivent tous dans la misère. Van Gogh n'est pas maudit, ils sont tous maudits, ils ne vendent rien, ils vivent très, très mal. Et donc, lui, il s'en sort à peu près parce qu'il n'a aucune charge de famille, avec la toute petite pension que lui verse Théo. et il dit, il ne faut surtout pas que je me marie parce qu'il faudra une maison, des vêtements, des enfants et comme je ne vends rien, je ne pourrai pas assurer. Donc, il s'auto-limite dans ses espoirs et puis, véritablement, c'est un fou de peinture. Donc, lui, il est rentré en religion et sa religion, c'est la peinture. Eh bien, Jean-Michel Guénassia, je vous remercie pour cet entretien bref mais qui, j'espère en tout cas, vous donnera envie de découvrir ce roman, La valse des arbres du ciel. Il faut d'ailleurs lire tous les romans de Jean-Michel Guénassia mais celui-ci est particulier parce qu'il est plus intime et moins, je dirais, grand voyageur à travers le monde que les autres et puis, en plus, surtout, vous allez vraiment comprendre ce qu'est la période et découvrir Vincent et pas Van Gogh. C'est une toute autre vision d'un personnage qui nous accompagne tous les jours même quand on ne le sait pas. Merci, Jean-Michel Guénassia. Merci. 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 Merci.